Tu sais, c'est important d'apprendre à parler d'autres langues. Pourquoi ? Pour s'ouvrir au monde. C'est quoi s'ouvrir au monde ? S'ouvrir au monde, c'est rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures, échanger, partager, voyager. Ouah ! Et bien moi, plus tard, je veux voyager. Bonjour à tous ! Sans que ce soit forcément conscient, les parents transmettent des valeurs à leurs enfants. Tout ce que vous dites ou que vous faites s'ancre naturellement dans l'esprit de votre enfant, le structure et constitue par la suite ses repères et ses rêves. Je vais vous raconter une belle histoire de transmission. Celle de Diffrax, la fameuse société néerlandais innovante d'équipements pour bébés. Tout commença dans les années 60. Vous avez bien m'en montré. J'arrive au droit d'être. Bravo, on nous manque. Ça serait rien, vous avez débat. On t'est Franck ? Dippy. Depuis ce jour, Franck et Dippy ne se quittèrent plus. Et si on l'appelait Diffrax ? D comme Dippy, Fra comme Franck, et X comme cet inconnu qui nous succédera. C'est vraiment une très bonne idée ma Dippy. En 1967, naquit leur fille, Vivienne. Euh oui, vous avez bien entendu, le prénom de leur bébé était Vivienne et non Diffrax. Mais alors, Franck aurait-il changé d'avis ? Dippy aurait-elle été soumise ? Aurait-il eu deux enfants ? Mais que l'un d'entre eux aurait été caché ? Mais non, que vas-tu imaginer Hugo Diffrax ? C'est le nom de la société de produits de Périculture qui avait créé Franck et Dippy au moment de la naissance de Vivienne. Parce qu'en devenant parent, je me suis rendu compte qu'ils pouvaient améliorer la vie des autres parents. Maman, c'est quoi ça ? Alors ça, Vivienne, ce sont des cotons-tiges spécialement conçus pour les bébés. Ils sont plutôt plus adaptés aux oreilles des bébés, ce qui permet au papa et aux maman de nettoyer les oreilles de leurs enfants. Qui sait ? Peut-être que plus tard, ça fera le tour du monde. Et bien moi aussi, quand je serai 30, je voudrais aider tous les papas et mamans du monde entier. Ah mais c'est un beau projet ça ! Et toi, tu veux faire quoi plus tard ? Tu veux être un Judas ! Euh oui, c'est un projet, mais d'une autre époque. Devenue adulte, Vivienne a décidé de reprendre la société de ses parents. Quand elle a vu qu'il était possible d'innover toujours et encore en matière de puériculture, elle a créé de nouveaux produits, les biberons, en forme de S, et des tétines nouvelle génération. Oui, parce qu'avant, les biberons étaient tout terne, tout blanc. On peut dire qu'elle a redonné un peu de couleur à la puériculture. Puis elle a voyagé à travers le monde. Enfin, ses produits aussi. Mais alors, elle a donné sa promesse ? Eh oui, et papa et moi, on était vraiment contents quand tu étais petit, parce que ça nous a facilité le quotidien. Ah bon ? Eh oui, et surtout quand tu avais des coliques. Ce n'est rien, ce sont des coliques, de toute évidence. Et docteur, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux ? On va continuer à lui masser le ventre, un peu comme ça. Oui ? Mais surtout, il faut utiliser un biberon avec une tétine anti-rémophagie, comme celle-ci. Oh, mais le médecin fait de la magie ! Non, même si tous les médecins sont des magiciens. Mais là, c'était pour aller plus vite dans l'histoire, Hugo. De retour à la maison, on n'a plus jamais eu de soucis de coliques. La tétine souple t'a offert une meilleure prise. La forme de S a permis d'éviter que l'air et l'eau ne se mélangent pour conserver les vitamines de manière optimale. Et la valve, dans le fond, a évité qu'un vide ne se crée. L'afflux de lait était donc constant. Non, tu étais super bien. Oh, mais c'est quoi ça ? C'est horrible ! Oui, en fait, c'était tes tétines avant que l'on découvre celle de Diffrax. Grâce à celle de Diffrax, en fait, ça a dégagé ton petit nez avec la forme en papillon. Et heureusement, on ne t'a plus jamais retrouvé comme ça. Et oui, plus d'irritation grâce à l'apport d'air maximal que sa forme offre. Et même si j'ai eu des sceptiques autour de moi, j'ai pu leur clouer le bec. De toute façon, ça empêche la mâchoire de se développer. Et non ! Les sucettes dentales Diffrax sont munies d'une partie ronde et d'une partie plate pour stimuler et développer les muscles de la mâchoire et de la langue. Et il y en a même pour les nouveau-nés et les bébés prématurés. Bon, bah, de toute façon, une tétine, ça ne remplace pas un sein. Les sucettes naturales Diffrax sont une téterelle en silicone doux et transparent avec une forme se rapprochant de celle du mamelon de la maman. Et ça peut éviter de te retrouver avec une poitrine toute écrabouillée. De toute façon, les enfants, quand ils grandissent, ils deviennent accros. On ne peut plus les arrêter, il n'y a plus aucune sucette qui leur correspond. C'est pour les bébés, ces machins-là. T'as déjà vu un adulte accro à la sucette, toi ? Les sucettes Diffrax grandissent avec les enfants. Elles évoluent en fonction des âges du nouveau-né jusqu'à 18 mois et plus. Diffrax a adapté la solidité, mais aussi la taille de la téterelle, de la garniture et de la collerette en fonction des âges des enfants. Ainsi, les tétines pour les enfants de plus de 18 mois contiennent une téterelle pleine et massive permettant le sevrage. Et tu sais le meilleur dans l'histoire de Diffrax ? C'est la fin. Mais après, tu vas te coucher, chéri, je te préviens. Oh non ! Si, 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 allez. Je te raconte, je te raconte. Le meilleur dans l'histoire de Diffrax, c'est qu'elle a faim. On m'arrêtait partout dans la rue pour me faire des compliments sur les tétines et mes biberons tendants. Oui ? Permettez-moi de vous dire, vous êtes ravissante. Ah, merci. Hé, c'est biberon ! Le océan ! Mais attendez, cette tétine imprimée, il est au part ! Oh là là ! Est-ce que c'est magie ? Vraiment confuse. En tout cas, je voulais vous dire, Vous êtes la plus belle, maman, que je n'ai jamais vue. Oh, merci. Oh, comment ? Ça me touche vraiment. Oh, trop bien ! Putain, je veux être magicien comme Diffrax. Moi, putain, je veux inventer des choses. Je veux rendre le monde plus beau. Bonne nuit, mon chéri. Fais de beaux rêves. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, Diffrax. 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 Merci.